... Le président de la République a présidé ce lundi la toute première réunion sur la situation financière au Tchad. A la présidence, le ministre des Finances du BDG et son staff étaient conviés à cette réunion objectif pour renflouer le trésor public. La présentation de la liste des membres du cadre national du dialogue politique CNDP était à l'ordre du jour de la rencontre entre le président et les responsables des partis politiques de la majorité et de l'opposition démocratique. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis en sport organisé par le Sahel Basketball en collaboration avec la fédération tchadienne, le camp d'élite des jeunes basketeurs a pris fin hier soir au lycée Félix-et-Bouet. Un camp dont l'objectif est de nominer 5 meilleurs basketeurs pour la bourse de la NBA. Voilà donc pour le sommaire. Merci de nous recevoir chez vous mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au 20h. Le président de la République, Idris Debit, nous a présidé ce lundi la toute première réunion sur la situation financière au Tchad. Le ministre des Finances et du BDG et son staff étaient conviés à cette rencontre objectif pour renflouer le trésor public. Nasson Nouditi est au compte rendu. Délocalisé à la primature, en 2015, la réunion mensuelle consacrée aux régies financières réintègre sa maison mère après la suppression du poste de premier ministre par la nouvelle loi fondamentale instituant la 4e République. Outre le ministre des Finances et du BDG, Issa Mohamed Abdelmahamoud et son secrétaire d'Etat, Alali Mohamed Abbaqar, la première réunion mensuelle de la 4e République consacrée aux régies financières a vu la présence des directeurs généraux du trésor, des impôts, des domaines et des douanes ainsi que les trésoriers PR général et l'inspecteur général du ministère des Finances. Au cours de cette réunion, le président de la République, Idris Debit-Hitno, a instruit la nouvelle équipe au travail pour la mobilisation des recettes dues à l'Etat. Un tour de table a permis de se rendre à l'évidence que la situation financière n'est guère réalisante, comme le confirme ici le ministre des Finances et du BDG, Issa Mohamed Abdelmahamoud. Les recettes actuellement mobilisées ne sont pas à la hauteur par rapport à notre économie. Et donc c'était une réunion pour donner un peu la situation de nos régies, la situation de nos recettes collectées et les prévisions et la situation future de ce que nous allons collecter. Et donc c'est une nouvelle équipe. Cette équipe, elle a la volonté et je pense que son excellence, le chef de l'Etat, le président Idris Debit-Hitno, nous a encouragé dans le sens de faire plus et de donner le meilleur de nous-mêmes pour vraiment sortir notre pays de la situation où nous sommes. C'est la 4e République et nous n'avons pas le droit d'échouer. Avant de lever la séance, le chef de l'Etat, Idris Debit-Hitno, a instruit le ministre des Finances et son staff à se mettre résolument au travail afin que les recettes puissent être versées intégralement au trésor public. Pour une bonne gestion des recettes, des stratégies de mobilisation des ressources et de rationalisation des dépenses seront mises en place. Restons toujours au palais présidentiel où les responsables des partis politiques de la majorité et de l'opposition démocratique se sont retrouvés autour du chef de l'Etat. La présentation de la liste des membres du cadre national du dialogue politique CNDP était à l'ordre du jour. L'opposition n'a pu présenter une liste consensuelle et sollicite l'arbitrage du chef de l'Etat. Une autre rencontre est donc prévue demain mardi pour trouver une solution définitive. Ibrahim Adham-Mahmat. Majorité opposition démocratique était ce matin au palais présidentiel pour s'entendre sur la liste de membres devant siéger au cadre national du dialogue politique CNDP. Si la majorité a su désigner ses membres, ce n'est pas le cas de l'opposition démocratique. La rencontre de ce lundi matin qui devait permettre d'asseoir le CNDP a été reportée à demain, mardi 22 mars 2018. L'opposition, après une semaine de concertation, n'a pu se mettre d'accord pour présenter une liste consensuelle. Le président de la République, Idriss Déby, nous garant de dialogue politique dans sa communication, s'est félicité de la position de la majorité qui s'est entendue sur une seule liste. La salve d'applaudissements qui a accueilli la lecture de la liste de la majorité faite par le chef de l'État explique cette entente survenue vendredi dernier. La majorité présidentielle Jackie Kobper, Mumma Azain Bada, Paimi, Bada Ki Albert, Mohamed Lautair Posumajil Merci, Madame Gardamuri, Mbukul luiz, Raom Ali Abel, Derman Jasnabai, Hamil Mohamad Dahloub, Madame Fatima Issa Ramadan Hassan Ahmad Pacha Abdussalam Idriss Yaya Najib Maji Madame Maria Moussa Malum Yuboide Yaqub Hasballah Vous êtes d'accord ? Applaudissements Mais la liste présentée par l'opposition a été réjitée aussitôt par la salle Au moins par certains responsables des partis politiques de l'opposition Qui ne trouvent pas la liste consensuelle et seraient même biaisés Un vip débat, ça n'est suivi Ici, il a été question d'abattre bien personne La personne de M. Ngo Ndokami Qui a été le premier vice-président du forum Et la personne d'Aladun parce que nous avons joué le rôle du temps Et on a dénottrisé les gens sur la liste qu'on va nous représenter M. Salema Kimahatou, jamais je n'ai jamais d'accord avec eux Son représentant est dans la salle à la sortie de la dernière réunion, les gens ont organisé un travail de coût de charge pour diaboliser certains, pour former un front. Nous nous remettons à la première liste et apprenons à votre arbitrage. 68 parties, mais nous avons rendu à 76, nous avons divisé par 15. On a obtenu ce qu'on appelle le quotient. Et à partir de ce quotient, le quotient nous a donné 4 parties. Pour le développement, il y a un nombre de cas. Le cas de FONAP, vous parliez, le FONAP a 17 membres. Et donc, si on applique le quotient de 4, un siège, le FONAP se retrouve avec 4 sièges. Ce qui a été accepté et applaudi maintenant dans la salle, M. le Président. C'est alors que le Président de la République reprend la parole pour récadrer le débat et donner la parole à Salih Kébzabo, chef des files de l'opposition, pour plus d'éclaircissement. Nous avons dit qu'au-delà de ces critères dont nous pensons qu'ils sont positifs, les autres là, M. le Président, vous l'avez dit l'autre jour, tout le monde ne peut pas être dans le CNDP. Mais chacun ne veut pas prendre son main en patience. Le Président de la République propose que l'opposition revoie sa liste pour satisfaire le plus grand nombre en privilégiant la justice et surtout le consensus. Il faut que les choses soient vraiment calées, de telle sorte qu'il n'y ait pas de mécontentement et que tout le monde se sente concerné et participe à l'expression plurielle de la démocratie dans notre pays. Au lieu de prendre dans un seul groupement autant de personnes, c'est vous qui êtes le chef de l'opposition, ne pas faire de l'injustice, il faut mettre cela, les autres aussi, à l'intérieur, à l'égout, au niveau du FONAC, une seule personne, au niveau de la CPPOD, une seule personne, et au niveau du CPDC, une seule personne, et donner la place aux autres qui n'en ont pas. Et nous pourrons aller, je passe, rapidement. Face à cette situation, le chef des files de l'opposition, Salle et Kézabo, sollicite l'arbitrage du chef de l'État pour trancher. Vous êtes notre gars-là, nous tous. Moi, je vous invite à nous appeler, nous aussi, à s'asseoir avec nous, en dialogue. Cette proposition a été acceptée par le président de la République et les membres de l'opposition démocratique. Rendez-vous est pris pour ce mardi sous l'arbitrage du chef de l'État qui leur a demandé de venir avec une solution consentielle et définitive. Et puis, comme vous l'avez suivi dans nos éditions antérieures, le président de la République s'apprête à promulguer la loi portant création de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel qui remplacera désormais le Haut Conseil de la Communication HCC. C'est une mutation qui annonce de nouvelles choses dans la régulation des médias dans notre pays. Il faudra bientôt s'habituer à ce nouveau vocable, la HAMA. La mutation du HCC en cette nouvelle institution est certes l'une des recommandations du Forum National Inclusive, mais le président de l'actuel organe des régulations souligne que les journalistes l'avaient déjà sollicité lors des états généraux de la presse en 2009. C'est donc une nouvelle ère qui commencera avec la HAMA, une ère où la compétitivité sera la règle. Dans la régulation des médias au Tchad, la télé Tchad n'aura plus le monopole. Il y aura d'autres chaînes de télé qui vont s'installer au Tchad. Certaines auront leur siège en diamènant au Tchad, d'autres en dehors du territoire tchadien. Nous allons exiger de la compétence du professionnalisme des journalistes qui travaillent dans ces journaux. Il ne peut être journaliste que celui qui sort d'une école de journalisme ou celui qui a au moins un diplôme de niveau de l'enseignement supérieur, minimum deux ans. Il n'y aura plus d'aventuriers, des journalistes en attente dans les rédactions. Avec la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, il faudra également s'attendre à voir le secteur de la presse en ligne se développer rapidement. Pour le promoteur du premier site tchadien d'actualité en ligne, l'avènement de cette nouvelle institution signifie la reconnaissance juridique des nouveaux médias. Et Mamadou Djimtébaye attendait cela depuis six ans. Nous sommes sereins et nous accueillons avec enthousiasme cette nouvelle parce que c'est quelque chose qu'on réclame depuis six ans, depuis notre existence. Malheureusement, les textes ne les permettaient pas. Il était nécessaire et il est même vital que le Tchad emboîte le pas des autres nations qui ont déjà dépassé cela. Ailleurs, le numérique et même le digital est vital. L'économie numérique ailleurs est prospère. Et vous savez, quand vous entendez les chiffres Facebook, Google font des millions, c'est grâce à la publicité. Malheureusement, le fait que nous soyons pénalisés par la non-reconnaissance de notre secteur nous impacte aussi sur le plan publicitaire. Les annonceurs sont peu en prêts à venir faire de la publicité chez nous. Demain, si on est reconnu légalement qu'on est accepté en tant que tel, en tant qu'une nouvelle source de revenus et un média comme un autre, les annonceurs viendront forcément faire de la publicité chez nous. Si le HTC a actuellement un pouvoir limité sur la presse écrite, la Hama pourra prendre et appliquer des sanctions administratives, même coercitives, à l'encontre des parutions. Le nouveau régime de la presse et des médias électroniques au Tchad devra également permettre de spécifier les genres des journaux. L'information générale, spécialisée ou d'opinion sera désormais bien distincte. La suite de cette édition, le ministre de la formation professionnelle et des petits métiers a échangé ce matin avec ses proches collaborateurs. C'est une rencontre de prise de contact, comme le lindique ici dans ce reportage signé Alima Matbello. Nouvellement nommé à la tête de ce département, le ministre de la formation professionnelle et des petits métiers tient ce lundi une rencontre de prise de contact avec ses collaborateurs. Ceci pour leur donner des orientations conformément à la nouvelle vision du gouvernement. Puisque le taux de chômage va grandissant au Tchad, ce ministère a un grand défi à relever, inverser la donne. Même si les agents en sont conscients, le ministre Ruth Tedebeil leur rappelle encore. Ses premiers mots sonnent comme un engagement. On doit être assidus. Ce n'est pas de regarder si le ministre est là avant d'être au bureau, non. Chacun a son calendrier, il doit aussi respecter pour que ça avance. Les actions sont interdépendantes. Plus de guéguerre, plus de rancune, tendent les ministres. A la 4e République, celles des actions concrètes comptent selon elle pour atteindre des résultats escomptés. Demain 22 mai, la communauté internationale célébrera la journée mondiale de la biodiversité, placée cette année sous le thème « Célébrons 25 ans d'action pour la biodiversité ». L'occasion toute indiquée pour le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Sidika Abder Managar, de rendre au public une déclaration. En voici un extrait. Face aux menaces de plus en plus croissants qui pèsent sur l'environnement en général et la biodiversité en particulier, Son Excellence, M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a pris de nombreuses initiatives tant sur le plan international que national qui sont inscrites dans le plan quinquennal de développement 2017-2022, lequel découle de la vision 2030, le 4 que nous voulons. Notre pays regorge d'importants écosystèmes très riches en diversité biologique qui constituent notre patrimoine national commun, duquel découlent des éléments indispensables à notre bien-être social, économique et culturel. Aujourd'hui, cette biodiversité est en proie à une menace sans commune mesure provenant d'activités anthropiques détruisant la flore et la faune. A titre illustratif, en janvier 2018, 20 éléphants ont été abattus dans la réserve des faunes de Binder-Leray et plus d'un million d'arbres ont été détruits sur l'ensemble du territoire national. En guise de réponse, le gouvernement de la République du Tchad et ses partenaires techniques et financiers ont déployé des efforts considérables pour renforcer la gouvernance environnementale au niveau national. La lutte est âpre, mais pas insurmontable. C'est pourquoi je lance un vibrant appel à la communauté internationale afin qu'elle redouble d'efforts dans l'accompagnement du Tchad en vue de lui permettre de faire face au phénomène de la dégradation de la biodiversité. Par ailleurs, je demande à tous nos compatriotes de célébrer cette étape importante de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique en utilisant toutes sortes de supports de communication pour sensibiliser le grand public sur la pertinence de protéger la biodiversité et partant notre environnement. Les propos recueillis par 4 novatophiles venus du Niger et du Tchad et les utilisateurs finaux de produits et informations climatiques par satellite dans le bassin du Niger sont en session de formation de 48 heures ici en Djamena. C'est dans le souci d'améliorer la gouvernance et le pilotage des ressources naturelles pour une gestion efficace de l'eau pour les activités agro-silvopastorales. Chaque année, le bassin du Niger connaît une dégradation de sa superficie malgré les méthodes envisagées par les États membres pour inverser cette tendance. Aujourd'hui, il est plus que jamais important d'employer des gros moyens et surtout les technologies, d'où la formation des utilisateurs finaux des produits et informations climatiques par satellite dans le bassin du Niger. Les données satellitaires s'invitent désormais dans tous les domaines de la société et les utilisateurs finaux des produits entendent mettre à profit ces connaissances pour la vulgariser dans les États membres de l'ABN. A cette réunion des ESPER, le secrétaire exécutif de l'ABN, Abdreïm Brimi Hamid, est représenté par l'ESPER en modélisation Kone Sogola. Pour le représentant de l'IERS, cette formation des utilisateurs permet de mieux outiller et renforcer la capacité des participants sur le système d'énergie en eau et les modèles de précipitation ainsi que d'autres produits. Pour atteindre cet objectif, il est important que les structures nationales qui sont chargées de la gestion soient correctement dans une forme et formées à l'utilisation de ces systèmes. Selon le directeur général des ressources en eau, représentant du ministre de l'Environnement et de l'eau, il faut des actions concrètes pour développer des projets qui répondent aux besoins de la population du bassin du Niger. Ces projets visent à améliorer la gouvernance et le pilotage des ressources naturelles à travers le suivi des crues, la prévision des inondations et des sécheresses, envie d'une gestion efficace de l'utilisation de l'eau, la production agricole et pastorale, la durabilité de la situation socio-économique, la réduction de la pauvreté et à contribuer au développement durable du bassin du Niger. Pendant 48 heures, les utilisateurs finaux des produits et informations climatiques par satellite dans le bassin du Niger bénéficieront des larges connaissances axées sur l'évapotranspiration réelle et relative et enfin sur la précipitation cumulative. Dans son intervention, le représentant du secrétaire exécutif de la BN a salué la tenue de cette décision qui traduit selon lui la volonté politique des autorités et des pays membres qui tiennent à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Suivez un extrait de ces propos. Notre espace commun, le bassin du Niger, tout comme les autres espaces du monde, est vulnérable aux effets du changement climatique et cela se manifeste parfois par des phénomènes difficiles à évaluer, difficiles à contrôler. Il s'agit notamment des sécheresses sévères, des inondations. Cette vulnérabilité freine malheureusement les élans de développement de nos différents états. Les défis de développement durable de nos états nous imposent une bonne gestion des ressources du bassin au regard des besoins croissants. Pour relever ces défis de développement, l'ABN met en place des outils de modélisation en vue d'élaborer des produits utiles à la bonne planification du développement du bassin et à la gestion rationnelle des ressources naturelles. Et aujourd'hui, il est question de présenter des produits élaborés, de montrer comment chacun d'entre nous pourra avoir accès à ces produits, mais surtout de montrer comment interpréter ces résultats pour une meilleure utilisation. Voilà des propos recueillis par Nuba Dumbayo Talou Madi. La suite de cette édition, la Chambre de l'entrepreneuriat féminin, la Banque mondiale et la Sessiama forment les leaders des associations des transformateurs de produits locaux dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il s'agit des organisations d'outils pour les organisateurs, pardon, d'outils et les participants à s'adonner rationnellement aux activités génératrices de revenus. Varilat est au compte rendu. Les leaders des associations ont été conviés à ces assises qui leur offrent la possibilité d'acquérir des connaissances entrepreneuriales. Durant deux jours, ils vont se familiariser avec des thèmes suivants. La bonne gouvernance, le plaidoyer, l'accès au financement et la mobilisation des fonds. L'objectif est de permettre aux bénéficiaires d'être autonomes dans le monde du travail. Une formation qui s'inscrit dans le plan d'action de la Chambre de l'entrepreneuriat féminin confie la présidente Chamsa Oudabakar Kadadé. Nous voulons que nos bénéficiaires soient imprégnés des savoirs nécessaires afin d'offrir des produits et services de qualité qui répondent aux normes et critères internationaux. Ensemble, il s'agit d'être compétitifs et présents sur les marchés tchadiens mais aussi régionales qu'internationales. Prennent part à cet atelier de formation sur l'entrepreneuriat les leaders des associations transformateurs des produits venus de différentes localités du pays et ceux de la capitale. La commission mixte des forces de défense et de sécurité dans sa patrouille de routine saisit une quantité importante de produits prohibés à Kalaït. Ces produits ont été présentés à la presse avant d'être incinérés. Angaltorlok. Incinérés sous le regard des autorités de la ville de Kalaït, ces produits ont atteint leur date de péremption et tout naturellement jugés nocifs à la santé humaine. A travers ce geste, les responsables du département de Murtia déclarent la guerre aux commerçants dont les produits sont surannés. Chaque six mois, nous allons organiser ce genre de commission pour contrôler les produits et pour que la population consomme sain. Désormais, tout vendeur de produits périmés dans le département de Murtia sera traduit en justice, avertit le préfet qui salue le travail abattu par les forces de l'ordre. Gede Wadi Omoko sollicite la collaboration de la population pour mettre fin à cette pratique dans le département de Murtia. Les demandeurs d'emploi de la région du Salamat sont à l'école du Savoir à Amtiman sur les techniques d'élaboration des micro-projets et une formation organisée par l'Office national pour la promotion de l'emploi. Ousmane Idriss Takouma. Au total, 100 demandeurs d'emploi seront outillés en techniques d'élaboration des micro-projets en vue d'accéder au financement de l'Office national de promotion de l'emploi. Objectif, promouvoir l'entrepreneuriat en milieu jeune. Le chef de bureau au NAPE du Salamat, Abdelkarim Hassan, a signifié que face au nombre croissant des demandeurs de l'emploi et la rarité des entreprises dans la région, la formation en entrepreneuriat s'impose. Officiant à la cérémonie, le secrétaire général de la région du Salamat, Murtar Garbay Tombalbay, a rappelé l'importance de la formation. Le développement de l'entrepreneuriat a été toujours une préoccupation fondamentale du gouvernement. Raison pour laquelle, à travers le ministère de la fonction publique, du travail, du dialogue social, son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, a fait de la promotion de l'entrepreneuriat l'une de ses priorités en créant au sein du 10 ministères un office national pour la promotion de l'emploi au NAPE qui se bat dans ce domaine. Le secrétaire général régional exhorte les participants à être réceptifs afin d'acquérir des connaissances en vie de monter des projets fiables et bancables. La tournée du Président national du Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP au sud du pays se poursuit. C'est la ville de Doba, chef-lieu de la région du Logan-Oriental qui a accueilli la délégation conduite par Mamat Alaoutaïr. Adep Amat Benrama. Dans la perspective des élections locales et législatives, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès réorganise sa base pour le triomphe de ses idéaux. C'est périple qui a conduit le Président du RDP, Mohamed Alaoutaïr Adoba, répond à cet impératif. Dans le chef-lieu de la région du Logan-Oriental, comme dans les autres étapes de la tournée, les bureaux exécutifs de cette formation politique ont officiellement installé les organes des bases conformément aux conclusions de la Convention ordinaire du RDP tenue en janvier dernier. A l'approche de l'échéance électorale, la fédération régionale, la coordination des femmes et des jeunes ont un rôle majeur à jouer. Et pour élever les défis, le président fédéral compte sur la mobilisation et le soutien de ses camarades. Le RDP devait affirmer que son président est un parti de masse et non des élites ou des notables. Ainsi, Mohamed Alaoutaïr réaffirme sa volonté de poursuivre les nobles idéaux du parti porté par son président fondateur, Lohol Mohamed Choua Aki, y rend un hommage appuyé. Portez haut le flambeau du RDP, votre parti. Le RDP est un parti digne, c'est un parti qui a des idéaux nobles. Et nous voulons que nos militants soient exemplaires et puissent s'engager mais un engagement de cœur. Le RDP ambitionne tripler le nombre de ses députés à l'Assemblée nationale pour conforter son groupe parlementaire. Car soutient son président, le parti a des capacités et des hommes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ayant contribué à l'ancrage de la démocratie au Tchad, le RDP souhaite voir la 4ème république répondre aux attentes du peuple tchadien. La coalition des organisations de la société civile pour le soutien aux acquis du Forum National Inclusif intensifie leur campagne dans les différentes communes de la ville de N'Djamena. Ils se sont rendus hier dans le 3ème arrondissement. Amad Garasta. Informer et sensibiliser la population du 3ème arrondissement sur les résolutions du Forum National Inclusif sur le but de cette rencontre. Une initiative de la Coalition des organisations de la société civile pour le soutien aux acquis du Forum National Inclusif en partenariat en partenariat avec la commune du 3ème arrondissement. Le Forum National Inclusif marque une page historique du Tchad car il est le fruit des consentements des taux ou les forces vives de la nation solide au coordonnateur de la Coalition des organisations de la société civile pour le soutien aux acquis du Forum National Inclusif Moubarak Ibrahim. Le maire de la commune du 3ème arrondissement Samy Michel Michaud exhorte la population de sa circonscription à soutenir les actions du chef de l'État qui œuvre inlassablement en faveur de la jeunesse. Le président de l'Association pour la non-violence et l'assainissement dans les établissements scolaires Abdelkareme Seydoudi a animé une causerie débat ce matin au lycée sans frontières de Ngheli une causerie axée sur les conséquences de la violence en milieu scolaire. Selon le président de la dite association beaucoup de cas de violence ont été enregistrés dans certains établissements de la ville de N'Djamena et pour pallier à ces fléaux qui gangrènent le système éducatif Tchad l'Association pour la non-violence appelle les parents d'élèves à veiller sur l'éducation de leurs enfants ainsi que les chefs d'établissements et les forces de défense et de sécurité d'interdire aux élèves le port d'armes à l'école. Et puis dans le cadre du projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad l'antenne GIZ du Salamad a remis un lot de matériel informatique et de fourniture de bureaux et de moyens roulants au comité cantonal de développement et au comité départemental d'action et au CRA le tout pour une valeur de 33,558,000 francs CFA le chef d'antenne GIZ du Salamad et du column Dinga Manel Mikaël a souligné que ces matériels permettront sans nul doute d'accroître la performance de la région dans le domaine. La suite de cette édition nous nous rendons cette fois-ci dans la région du... non nous parlons plutôt religion avec cette activité du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad qui a du concert avec la Fondation Grand Cœur fait un don de vivre à l'union des veuves et orphelins des militaires tchadiens pour la paix au Tchad. Hamad Souleymane Pendant les mois sains du ramadan le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad vole au secours de couches vulnérables. Il a offert un don de vivre à l'union des femmes veuves et des orphelins des militaires tchadiens pour la paix au Tchad sur le financement de la Fondation Grand Cœur. Il s'agit du sucre et de l'huile. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad Cheikh An-Nour Hassan Mohamed a remercié la présidente de la Fondation Grand Cœur Hinda Debi Idno pour son appui multiforme en faveur des couches vulnérables. Il relève que l'initiateur de tout acte de bienfaisance pendant les mois sains du ramadan aura la récompense dédiée. Pour cela An-Nour Hassan Mohamed demande aux bienfaiteurs de suivre l'exemple de la Fondation Grand Cœur. La présidente de l'union des veuves et des orphelins des militaires tchadiens pour la paix au Tchad Khalidia M. Al-Rahman s'est réjoued de ces gestes louables. Elle a remercié les responsables de la Fondation Grand Cœur et ceux du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. L'ensemble hier à l'église évangélique au Tchad numéro 12 de la semaine culturelle marquant la célébration de la journée internationale de la jeunesse qui aura lieu le 25 mai prochain sous le thème racheté ou religieux qui sommes-nous ? Khalia Gavoudna précision. Les jeunes des étés numéro 2 et numéro 12 célèbrent à leur manière la journée internationale de la jeunesse. Proluité à cette fête qui se célèbre le 25 mai de chaque année, les jeunes de ces églises organisent des manifestations pour marquer d'une pierre blanche ce moment. Je vous viens ici remercier tous les jeunes qui sont là. Vous avez fait preuve du courage. Les deux églises vous sont reconnaissantes. Cette cérémonie qui nous unit aujourd'hui se veut être un cadre de brassage entre les jeunes des deux églises. Le maire de la commune du 6e arrondissement à la Rangue Nel-Dilta-Alexandre a félicité les jeunes de ces églises pour cette volonté qui d'après lui contribuera au renforcement de l'unité entre les Tchadians. sont prévus au cours de ces manifestations les activités culturelles, les questions-réponses, les enseignements publics et les moments des prières, des louanges et d'adorations à l'honneur de l'éternel Dieu. Nous faisons un peu du sport la 9e édition du Forum des Jeunes en Basketball la Fédération du Tchadienne de Basketball en collaboration avec le Sahel Basket a organisé le camp d'élite des jeunes basketaires ce camp a pris fin hier soir au lycée Félix et Boué un camp dont l'objectif est de nominer 5 meilleurs basketeurs pour la bourse de la NBA. Innocent Clème Ouvert depuis le 17 mai, le camp d'élite des jeunes basketaires a été à la hauteur des attentes. Il a mobilisé 28 jeunes basketaires et 18 entraîneurs. Une forte mobilisation qui a vu la présence des responsables en charge des sports et de la coordination de l'ONAGES. Sur le plateau du lycée Félix et Boué, les jeunes basketeurs se sont rivalisés d'ardeur pour se faire une place parmi les 5 majeurs. 5 meilleurs joueurs ont effectivement été nominés majeurs. C'est Giselin Keini, âgé de 19 ans et qui mesure 1 mètre 80 élus majeurs des majeurs. Pour la directrice du camp Sahel Basketball, son rêve est atteint au Tchad. Rendue au Canada où j'étais passionnée des sports, mais j'ai toujours rêvé de développer le sport avec mon peuple tchadien. Sahel Basketball a été créé pour démontrer le talent qui existe au reste du monde ici au Tchad. La directrice générale des sports a rassuré le soutien de son département à la Fédération tchadienne de basketball. Nos voeux vont vers la Fédération tchadienne de basketball qui ne cesse jamais de nous faire prouver effectivement que la Fédération fait de son mieux pour vivre le basketball. Et donc le ministère de la Jeunesse et du Sport à travers l'ONAGES ne ménagerait aucun effort pour venir en soutien à la Fédération nationale de basketball. Les nominés pour les bourses de la NBA seront connus plus tard. Les remises des attestations aux entraîneurs ont été les derniers instants du camp d'élite de basketball. Voilà mesdames et messieurs c'est avec cette nouvelle sportive que s'achève cette édition du journal. Vous retrouverez demain d'Ibrine CIT et ma au 20h et moi je vous dis au revoir et à très bientôt sur la chaîne nationale. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada